L'ancien ministre âgé de 66 ans a été battu par un indépendant, Joseph-Stéphane Mukumadi, dans la province du Sankuru situé dans le centre de la République démocratique du Congo et riche en diamants. Au suffrage indirect, son rival a obtenu 17 des 25 voix des grands électeurs, les députés de l'Assemblée provinciale. « Cela s'appelle de la corruption », a déclaré M. Mande à l'agence France-Presse, affirmant que les élus de son propre camp ont été achetés pour le faire perdre. Selon lui, 22 des 25 députés provinciaux chargés d'élire le gouverneur sont du Front commun pour le Congo, FCC, la coalition de l'ancien président Joseph Kabila dont il était le porte-parole pendant l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. « Je renonce à exercer quelque recours que ce soit », a ajouté Lambert Mande, ministre de la Communication de 2008 à 2018, aujourd'hui visé par des sanctions de l'Union Européenne. Chadari veut la levée des sanctions de l'UE des sanctions contre des proches de Kabila. Le Sankuru était la dernière des 26 provinces de la RDC où l'élection du gouverneur n'avait pas eu lieu. Le FCC a emporté la majorité des sièges dans les autres provinces. Le scrutin avait été reporté trois fois. Lambert Mande avait saisi la Cour constitutionnelle pour protester contre le rétablissement de la candidature de son adversaire. Celle-ci avait été invalidée pour détention d'une nationalité étrangère, en violation de la loi électorale congolaise interdisant la double nationalité. Celle-ci avait été invalidée pour l'UE des sanctions contre le rétablissement de la loi. Celle-ci avait été invalidée pour l'UE des sanctions contre le rétablissement de la loi. Sous-titrage FR ?